Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube qui va porter sur le sabbat d'Ostara, autant dire l'équinoxe de printemps. Tiens-toi prêt, prends un petit thé et laisse-moi t'expliquer un peu ce qu'est Ostara. Ostara est un sabbat qui fait partie des 8 sabbats célébrés chez les wiccans, païens ou autres sorcières modernes. Il faut savoir qu'il n'y a aucun écrit qui stipule que dans les temps anciens, on célébrait les 8 sabbats. C'est vraiment un culte que s'est instauré lors de la création de la wicca dans les années 1940-1950 par Gérard Garner. La création de cette roue de l'année représente la nature et le cycle de la nature au fil des saisons. Ça va se représenter comme ça. Si tu ne connais pas les sabbats, je t'ai fait une petite roue de l'année qui tourne constamment dans mon grimoire et qui en fait va représenter l'intégralité des saisons et des fêtes en lien avec la nature. Il faut savoir que Gérard Garner s'est inspiré des rites païens mais aussi des rites de culture médiévale. C'est là où il s'est instauré, s'en est inspiré pour instaurer cette roue de l'année où il a incorporé les équinoxes, les solstices et d'autres fêtes en lien avec la moisson, les semis et tout ce cycle naturel. Donc tu n'es pas obligé de célébrer les 8 sabbats. S'il y en a qui ne t'attirent pas forcément, dis-toi qu'on ne les célébrerait pas les 8. Donc si toi tu as décidé que tu ne célébrerais pas les 8 sabbats, libre à toi dans ton culte de faire ce que tu veux. Moi personnellement, je célèbre avec plus d'insistance les équinoxes, les solstices et saouines qui sont pour moi les 4 fêtes vraiment que j'attends chaque année parce que ça représente le cycle pour moi naturel de la nature et le changement de saison. Chaque solstice et équinoxe vont vraiment représenter pour moi un changement de saison qui est un changement on va dire de mood dans ma pratique et qui est intéressant pour moi. Mais là aujourd'hui, on va parler du sabbat d'Ostara. Ostara est une célébration en l'honneur du printemps et de la lumière. C'est aussi en l'honneur du dieu soleil qui renaît, de la nature qui reprend son et de la sortie de l'hibernation de l'hiver. C'est vraiment le moment où on va célébrer le fait que les journées se rallongent. En effet à Ostara, c'est le moment où la journée et la nuit sont égaux dans la journée. On a autant de temps de soleil que de temps de nuit et c'est ça qu'on va célébrer aussi à Ostara. C'est la fin des longues nuits d'hiver et le retour des longues journées d'été. Il faut savoir que l'équinoxe de printemps est célébrée depuis des milliers d'années par les cultures anciennes, que ce soit mayas, celtes, même romaines. Partout à travers la planète, on retrouve des monuments érigés en l'honneur de l'équinoxe. On pense qu'ils sont en l'honneur de l'équinoxe car seulement le jour de l'équinoxe, une ombre apparaît à un certain endroit de ces temples érigés. On a par exemple le temple de El Castillo au Mexique qui lors de l'équinoxe fait apparaître une ombre qui reflète un serpent qui descendrait. En fait, ça représente le dieu qui redescend sur terre pour le printemps. Dans la religion chrétienne, nous célébrons à ce moment-là Pâques. Ce n'est pas exactement au même moment mais c'est très très proche et au final c'est pour célébrer à peu près la même chose. En effet, à Pâques, on va célébrer la résurrection de Jésus-Christ et à Ostara, on va célébrer la résurrection du roi Soleil. Donc c'est vraiment deux fêtes qui sont pour moi imbriquées ensemble et qui sont très reliées dans cette rite. On ne sait d'ailleurs pas si c'est la religion chrétienne qui s'est inspirée du rite païen ou si c'est les païens ou Gérald Garner qui s'est inspiré de cette fête de Pâques pour ces rites. On ne sait pas mais en tout cas, le fond dit la même chose. A Ostara, on célèbre donc la résurrection du roi Soleil, la sortie de l'hibernation des animaux, de la faune et de la flore. Et c'est le moment aussi où nous-mêmes, on sort de notre hibernation. C'est le moment où on va sortir des longues journées... Désolée pour cette intrusion, vous n'allez pas la voir mais je vais vous la présenter. Comme à chaque fois que je fais une vidéo YouTube, mademoiselle a envie de s'adonner à une petite représentation. Bonjour, je m'appelle Kira et je ne supporte pas de ne pas être collée à ma mère à longueur de journée. Reprise de la vidéo. C'est le moment où on sort de notre hibernation. C'est le moment où on va re-avoir les premières chaleurs du printemps avec les premières lumières, les premières couleurs qui réapparaissent à travers la neige par exemple. On va avoir les fleurs de cerisier par exemple qui apparaissent à ce moment-là ou les fleurs d'autres arbres fruitiers ou d'autres arbustes. On a pas mal d'arbustes et d'arbres qui fleurissent avant d'avoir des feuilles. C'est les beaux schémas d'allées de cerisier que je m'imagine au Japon par exemple. Et je trouve ça magnifique. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les couleurs pastelles. Parce qu'à ce moment-là, on voit surtout des couleurs claires et pastelles des jeunes pousses qui émergent. Lors d'Ostara, on va aussi beaucoup utiliser la symbolique de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf symbolise beaucoup de choses. Il va symboliser la fertilité qu'on honore lors d'Ostara. Il va symboliser le renouveau, la naissance, la renaissance. C'est pour ça en fait aussi qu'on utilise ce symbole à Pâques. On va, lors de Pâques, les enfants vont aller chasser les œufs en chocolat dans le jardin. Pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi se reconnecter avec notre enfance cachée. Se reconnecter avec ces petites joies d'été, de printemps qu'on avait quand on était enfant. Et on va se remettre à peindre avec les doigts, courir sur l'herbe pieds nus. Ou juste prendre le temps de faire des bêtises, de rigoler, raconter des blagues, partager des bons moments ensemble. On va aussi, avec cet œuf, nous on va le décorer. Là, vous avez plusieurs choses à faire avec un œuf. Vous pouvez très bien l'utiliser brut et le mettre dans votre hôtel. Brut, sans déco, sans rien, plein, encore avec tout son intérieur sur votre hôtel. Vous pouvez aussi le vider et utiliser la coquille, la peindre et l'utiliser pour décorer votre hôtel aussi. Ou en laisser en offrande aux déités ou aux divinités. Vous pouvez aussi couper la moitié de votre œuf, le vider, remplir de terre pour faire germer une petite graine à une petite plante. C'est très joli et moi je trouve ça très très beau. Vous pouvez aussi utiliser des œufs en plastique ou en bois. Le plastique, moi j'aime pas spécialement, je vous donne juste les idées. Mais vous pouvez utiliser ça et y mettre un vœu à l'intérieur par exemple et l'offrir à quelqu'un. Vous pouvez aussi inscrire un sigil sur un œuf pour vous ou pour le donner à quelqu'un, vide ou pas d'ailleurs. Mais il faut bien préciser à la personne si l'œuf n'a pas été vidé et de ne pas le garder trop longtemps. Vous avez tout ça à faire entre autres avec l'œuf. Vous pouvez aussi, c'est le moment de célébrer, je trouve, les êtres de la nature. Les fées, les farfadées, les faunes par exemple. Et le mieux pour les fées par exemple, qui quand même représentent aussi la pollinisation, les fleurs, le retour du printemps à ce moment-là. Leur laisser des petites offrandes pour qu'elles soient clémentes pour vous, pour votre jardin. Vous pouvez laisser un œuf toujours, des graines. Très important les graines, elles s'apprécient beaucoup. Vous pouvez aussi laisser quelque chose qu'elles apprécient tout particulièrement qui est le miel ou le sirop d'érable. Du riz aussi si vous n'avez que ça. Et vous laissez soit au bord de votre fenêtre si vous êtes en intérieur, ou directement un petit bol dans votre jardin. Et elles sont très contentes de trouver ces petites offrandes. Vous pouvez aussi en offrandes décorer des picailloux. Elles aiment bien. Plein de petites choses. Vraiment, laissez parler votre inspiration sur le moment. Et c'est ça qui va faire flou en fait. Bien sûr, à Ostara, il n'y a pas que les œufs qui sont à l'honneur. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs images qui peuvent être très inspirantes. Comme le papillon, donc la chenille qui sort de sa chrysalide et devient un magnifique papillon. Et une super image pour Ostara. Et qui réunit très bien les intentions que nous allons avoir pour ce sabbat. Donc ensuite, on va parler hôtel. Donc l'hôtel pour Ostara. On va utiliser pour l'hôtel des couleurs très claires, très pastels. qui vont se rapprocher en fait des couleurs que vous allez retrouver dans la nature à cette période de l'année. Donc le vert pastel, le blanc, le jaune. On voit beaucoup d'arbustes avec des fleurs jaunes qui apparaissent. Donc tous ces éléments-là vont se retrouver sur votre hôtel. Donc vous pouvez y mettre les plantes printalières. Donc soit vous allez dans votre jardin, si vous en avez un, dans le bois d'à côté, dans un parc. Attention au parc public, souvent on ne peut pas récolter n'importe quelle plante. Mais vous pouvez très bien aussi les acheter chez un fleuriste. Mais attention, il faut vraiment faire attention que ce soit bien des fleurs printanières. Vraiment qui éclosent au printemps. Vous pouvez aussi y mettre des cristaux qui peuvent inspirer un peu le mood de Ostara. Donc on va retrouver le quartz rose, le cristal de roche. Pourquoi pas l'aventurine verte comme ceci. Donc l'aventurine brute ou roulée, c'est comme vous le préférez. Vous avez aussi les pierres d'effet. Puisque nous mettons quand même à Ostara en avant les fées. Donc on peut très bien y insérer des pierres de fées sur votre hôtel. Pour les bougies, on reste sur les mêmes couleurs. Donc des bougies claires. Vous allez avoir le violet, le jaune, le bleu, le blanc. Donc tous ces éléments vont pouvoir se retrouver. Vous pouvez aussi très bien prendre votre chaudron. Le remplir d'eau. Donc de l'eau de pluie, de l'eau de ruisseau. Ou à ce moment-là de l'eau de lune. Y mettre des fleurs dont vous aurez coupé la tige pour qu'elle flotte au-dessus. Et ça, vous pouvez le mettre en offrant de déité sur votre hôtel. Ou juste pour aiguiller votre hôtel. Ça marche super bien. Et bien sûr, vous avez toujours les œufs décorés bien sûr. Qui sont un super élément. La paille. En fait, tout ce qui va rappeler un peu vraiment la nature à proprement parler. Pour les dieux et déités à célébrer lors de Ostara. Donc ça, ça dépend si vous travaillez ou non avec les dieux, les déités. Mais on va se rapprocher des dieux qui représentent la nature, la fertilité, la fécondité. Des éléments qu'on retrouve beaucoup à Ostara. Qui est vraiment les quatre, les piliers de cette fête. Donc en dieux, je ne vais pas vous en citer beaucoup parce que moi, je ne suis pas proche de beaucoup de dieux. Mais je travaille surtout avec les dieux païens. Donc moi, je vais célébrer par exemple Saronos. Le dieu soleil. Et Ostres. Et aussi bien sûr, la déesse mère. La grande triple déesse. Jeune fille, femme, vieillesse. Alors là, on va plutôt se tourner sur celle du milieu. Donc la jeune femme enceinte qui va plutôt être représentée durant ce sabat. Et ensuite, pour ce sabat, vous pouvez aussi très bien faire à manger un peu à toute la maisonnée. Et toujours avec des éléments qui rappellent belles la fêtes. Ça va être du coup des plats à base d'œufs, à base de plantes aromatiques, à base de fleurs comestibles. Comme une salade de fleurs comestibles par exemple. Ou une salade de pissenlit qui pourrait se bien rapporter. Ou toute autre salade printanière. Et aussi des gâteaux à base de noix, de miel. Le miel en fait, c'est aussi un élément qui va être très présent. Après, libre à vous de faire les rituels que vous voulez ou que vous sentez. Le plus courant, on va dire, et moi ce que je fais personnellement, c'est que je fais toujours des tirages d'oracles ou de tarots. Mais c'est vrai que j'ai des jeux spécifiques pour, on va dire, ce sabat ou en tout cas pour cette saison. Là, je vais m'ouvrir au printemps. Donc je vais m'ouvrir aux plantations, aux jardins. Je vais m'ouvrir à la nature un peu plus. Et donc je vais utiliser aussi beaucoup les animaux totems qui sont très importants pour moi. Et je vais les utiliser comme guide durant ce sabat. Donc je vais utiliser l'oracle des animaux totems. Bon, il ne s'appelle pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je le vois. C'est l'oracle de l'esprit animal, juste ici. Donc, il se présente comme ceci. Alors, je l'ai choisi parce que c'est un oracle animalier. Je ne vais pas vous mentir, le seul que j'ai. Mais je trouve que les couleurs sont très très bien représentées pour représenter le printemps. Du coup, ce que je vais faire durant mon sabbat de Ostara, c'est que je vais faire un tirage. Je vais tirer une seule carte d'oracle que je vais prendre le temps de lire, de comprendre sa signification. Et que je garderai, que je ne remettrai pas dans mon paquet et que je vais garder sur mon hôtel pour l'avoir quotidiennement durant toute la saison du printemps. C'est vraiment pour moi quelque chose qui permet d'avoir un fil en fait durant les mois de cette saison, les semaines de cette saison printemps. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement pour chaque sabbat. Donc, pour Ostara, j'utilise cet oracle-là pour ce travail-là. Vous pouvez aussi utiliser des lames représentatives de la saison sur votre hôtel. C'est très sympa. Moi, je trouve hyper sympa à faire. Vous pouvez aussi créer vos propres sigils en lien avec Ostara, donc en lien avec la fécondité, en lien avec la nature, un animal particulier. Peut-être un animal qui sort de l'hibernation, qui est très représentatif aussi. Ou des cartes d'oracle de fées, par exemple. Ou même des images de fées. Si vous travaillez avec les fées, c'est hyper intéressant. De faune, de farfadée, de tous ses esprits de la forêt en fait. Et après, moi, je vais aussi faire un tirage de tarot. Alors, qui est un travail totalement différent pour moi, en tout cas. Je vais utiliser l'oracle comme méditation, introspection peut-être. Je vais vraiment utiliser cette carte comme ça. Je ne vais pas avoir de questions. Je vais juste tirer une carte pendant mon rituel et voir ce qu'elle a à m'offrir, à m'apprendre. Et après, je vais faire un tirage de tarot. Et là, je vais vraiment poser ma question, mon intention. Qu'est-ce que la réponse que je veux ce soir-là ? Et je vais utiliser le tarot de la magie verte. Alors, c'est un tarot qui, en ce moment, est très populaire. Je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez utiliser un tarot de Marseille, ça marche très bien. Moi, je comprends les gens qui ont un seul tarot ou un seul oracle. Moi-même, j'en ai que quatre. Oracle et tarot confondus. Donc, je comprends totalement. Donc, il se présente avec ce genre d'image comme celle-ci. Hop. Voilà, que je trouve des images très naturelles, très magie verte. Donc, pour moi, ça représente vraiment... Et le dernier est comme ça. Donc, pour me projeter dans la saison, je le trouve top. Voilà. Donc, je vais utiliser ce tarot-là. Vous avez aussi les bains purifiants, les bains purificateurs ou les douches purificatrices, si vous n'avez pas de baignoire. qui sont superbes parce que ça va vraiment symboliser l'éclosion de notre nouvel être dans le printemps. On se sépare de notre peau d'hiver pour muer comme un serpent sur notre peau de printemps. Donc, ça, c'est super sympa aussi à faire. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très inspirant à faire à cette saison. En tout cas, pour ce sable-là. Vous avez aussi d'autres rituels. Vous pouvez baigner des graines, par exemple. Je n'en ai pas parlé, mais vous pouvez très bien baigner vos graines que vous allez planter au printemps pour avoir des bonnes récoltes. C'est le moment où, en fait, on va cultiver aussi des graines d'esprit, nos graines à nous, c'est-à-dire le moment de se lancer dans une nouvelle activité. Peut-être commencer un nouvel apprentissage. C'est aussi le super moment, si vous ne l'avez toujours pas fait, de commencer un grimoire, par exemple. Et donc, tous ces commencements, Ostara, on est vraiment le bon, bon moment pour le faire. Si tu veux te renseigner un peu plus sur Ostara, donc tu as bien sûr les réseaux sociaux et Internet, mais tu peux aussi te documenter par des livres. Donc, si tu as la chance, comme moi, d'avoir un almanac de sorcière, donc moi j'ai utilisé celui-ci, mais il y en a tout un tas qui existent. Alors, ce qui va différencier de l'almanac des autres livres, comme le Witch Please, par exemple, ou d'autres livres de débutants, c'est que lui, il va vraiment te projeter mois par mois, saison après saison, dans le sabbat au fil des saisons. Donc, il va rentrer un peu plus profondément dans chaque chose à faire tous les mois. Donc, je parle de tous les almanacs de sorcière, pas forcément que de celui-ci, vous en avez plein. Un outil à avoir quand on ne sait pas vraiment dans quoi se plonger, à quel moment, où on en est dans le roux de l'année. Donc, moi, ça se présente comme ceci. Vous avez aussi Alliance Magique, enfin, les éditions d'Anaï avec Alliance Magique, qui lancent pour chaque sabbat un livre. Donc, là, vous avez Ostara, mais vous avez tous les autres sabbats. Donc, moi, par exemple, c'est le premier que j'ai acheté. Je voulais tester avec Ostara pour vous parler de ce sabbat et avoir plus d'informations que ce que j'avais moi. Et franchement, j'avais un peu peur au début qu'il me retrace trop l'histoire, les écrits et tout, pas du tout. En fait, ça va vraiment vous apprendre, on va le dire, l'histoire du sabbat. D'autres parties avec ce qu'on peut fabriquer, les rituels qu'on peut utiliser, les éléments, des recettes de plats, enfin, tout ça. Vous allez retrouver ça dans ces livres-là. Ils sont à 12 euros. Et franchement, si vous n'avez pas envie de vous perdre sur Internet, c'est bien. Même si, on le rappelle, dans la magie moderne, la sorcellerie moderne, il n'y a pas forcément de dogme ni de code pré-établi. C'est à vous de voir comment vous ressentez. Je vais apprendre tout ce que j'ai à apprendre, on va dire, sur le sabbat. Mais par contre, après, je vais faire ma propre interprétation que je vais retracer dans mon grimoire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'était tout pour moi. Je voulais vous parler aujourd'hui d'Ostara. C'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai forcément. Après, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Je partage souvent des astuces comme ça ou des récits. Je parle souvent des déités et des dieux qui ne sont pas trop connus. ou pour vous en parler un peu plus, des correspondances, des sabbats, bien sûr. Et n'hésite pas, du coup, à t'abonner pour que tu ne manques pas les autres vidéos. Si tu veux en apprendre plus pour les autres sabbats au fil de l'année. C'était Ednie Lazuli. Je suis hyper ravie de t'avoir parlé aujourd'hui. Et puis, on se revoit très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Ednie Lazuli.